Tous les mercredis à partir de 20h, c'est l'heure de 3CFM Invasion ! Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, on est parti pour ce troisième numéro de 3CFM Invasion, toujours en compagnie de ce bon vieux Flo. Comment ça va Flo ? Eh oui, toujours présent, ça va très bien, toujours en 2001, belle époque, on est bien. On est bien, comme on l'avait dit la dernière fois, on est en 2001, on est beau, on est jeune à cette époque-là, très jeune, très beau, très très beau. Dans la forme de l'âge, 11 ans, je gambade partout là. Tu cours comme un fou, mince, moi j'en ai 16, je commence la conduite accompagnée. Je suis encore loin d'y penser. Je commence la conduite accompagnée, j'avais une peur bleue de conduire à l'époque, c'était un truc de malade. Puis après, quand tu commences, quand tu... ça va, ça va. Mais j'avais peur, quand j'étais gauche, j'avais peur de conduire. C'était la petite aparté pour lancer cet épisode. 3CFM Invasion, on est désormais en couverture des Raw et SmackDown des 9 et 12 juillet, avec une petite nouveauté, mon cher Flo, j'ai trouvé la correspondance du point de rating. Donc on laissera nos amis, bien entendu, faire les conversions sur les épisodes précédents. Mais un point de rating était équivalent à peu près à 1,3 million de téléspectateurs. Ce qui va donner pour ces épisodes de Raw et de SmackDown des chiffres de 6,1 million de téléspectateurs. Et encore, ce Raw-là, que tu vas nous couvrir tout à l'heure, il a une petite particularité, parce qu'il a vu son chiffre croître énormément sur la fin de show, on en reparlera. Pour SmackDown, 5,2 millions de téléspectateurs. C'est vrai que quand on regarde à des chiffres plus modernes aux alentours des années 2020, on a quand même perdu beaucoup de téléspectateurs avec le temps. Le catch à la télévision s'est particulièrement bien effondré. Il y a des gens qui sont partis, oui. Oui, ça va. Ils vont revenir, peut-être ? D'ici 20 ans quand même, certains malheureusement ne sont plus de ce monde. On salue leur mémoire, on leur dédie 3CFM Invasion et l'intégralité de cette série que vous pouvez bien entendu retrouver chaque mercredi soir désormais sur Spotify et sur les chaînes YouTube. C'est ça le catch. Et pour nos amis chanceux qui l'ont déjà, peut-être déjà vu en avant-première, pour les subs de la chaîne YouTube, c'est ça le catch. Je suis Sturi à mes côtés Flo et nous allons commencer cet épisode avec de la remise en contexte de l'époque, à savoir cette angle de l'invasion qui a démarré étonnamment, j'ai envie de dire, sur ces deux premières semaines avec la position d'un Booker T et d'un Shane McMahon qu'on a quitté lors du dernier épisode de SmackDown en tant que gros babyface qui se faisait attaquer par tout le clan de WCW. Donc on ne sait pas. Il n'y a pas encore vraiment encore cette notion de WCW, tout le monde est méchant à la WCW et à la WWF tout le monde est gentil. On est encore entre deux eaux. Et tout ça, vous savez pourquoi ? C'est parce que Vince McMahon voulait vendre un programme WCW, renommer peut-être l'un de ses shows WCW à l'une des chaînes de télé. Je vous apporte plus d'infos là-dessus. Mais on va commencer par la première information de la semaine. C'est le licenciement de Buff Bagwell. Ah ! Buff Bagwell est viré déjà. Donc on l'aura vu dans un combat qui restera dans les annales contre Booker T en main event de l'épisode de Raw de la semaine précédente et dans l'angle d'attaque de la fin de ce SmackDown. Alors Buff Bagwell viré, visiblement apparemment lors d'un entraînement. Les raisons, je donne les raisons. Lors d'un entraînement réservé aux lutteurs de WCW pour s'habituer au ring de WWF, Bagwell se serait battu de manière legit avec Shane Ames. Ils se sont battus. Apparemment, il y avait de la hit déjà sur la tronche de Bagwell de part les catcheurs de WCW. Mais il était super arrogant. Il disait par exemple à Shane Ames qu'à la différence de lui, Marcus Bagwell, lui, il était super costaud tout ça. Donc c'était les standards de l'époque de WWF. Shane Ames ne serait jamais une star. Donc ils se sont battus legit. Donc les catcheurs de WCW l'ont séparé. Mais déjà avant le rachat de WCW, Bagwell disait à tout le monde, vous allez voir, moi j'irai chez Vince, vous, vous allez tous rester là, bande de gros nazes. Donc ça s'est mal passé. Et même lorsqu'il était backstage à la WWF, pendant les deux shows qui se sont déroulés, pas mal de catcheurs de WWF lui auraient fait des blagues. Bradshaw lui aurait très mal parlé. Le pauvre Bagwell, il a retrouvé son chapeau troué. Oh, c'est des blagues. Il fait des blagues. Et il se pointait de se faire en retard aux entraînements de WWE. À chaque fois. Il se retrouvait en retard. Il venait à la bourre. Il a prétexté aussi qu'il avait été durement frappé par justement Bradshaw et Farouk. Donc il a dit, je ne peux pas venir, j'ai une entaille sur la tête. C'est sa maman qui passait les coups de fil. Jeudi Bagwell, dont on salue aujourd'hui la mémoire. Jeudi Bagwell, donc c'est resté apparemment une joke dans tout le vestiaire de WWF. Et finalement, au terme d'une réunion avec Jim Ross, il a été remercié. Et ne prendra plus part à la suite de l'invasion. Voilà, ça c'était le point. Marcus Bagwell, on y revient. Une mauvaise intégration. Une mauvaise intégration. Très, très mauvaise intégration à l'époque. Surtout quand tu arrives dans un vestiaire où si tu te la pètes et qu'il y a des Farouk, des Bradshaw, on connaît la réputation de ces messieurs. Ça ne se passe pas forcément bien. La deuxième grosse information, c'est que ça y est, les plans ont totalement changé. On a appris à l'époque dans le Wrestling Observer que déjà, le divorce prévu entre Vince McMahon et Linda McMahon est une idée qui est totalement tombée à l'eau. On en avait parlé la semaine dernière, normalement le 23 juillet, donc au lendemain d'invasion, de avoir une espèce de divorce mis à l'écran entre Linda McMahon et Vince McMahon qui devait conduire au brain split et à sa fois la séparation des rosters en deux pour une émission intitulée WCW et une émission intitulée WWF avec un système de draft, un système de pick et cette notion de brain split. Finalement, ça tombe totalement à l'eau. Le divorce ne va jamais avoir lieu malgré qu'il soit évoqué. La semaine dernière, il a été évoqué avec, souviens-toi, le messager qui vient voir Vince McMahon qui lui dit « Tenez, il y a une lettre pour vous. Ah mince, qu'est-ce qui se passe ? C'est Linda, elle veut divorcer, elle casse les couilles, patati, patata. » Tout ça, ça tombe à l'eau. D'ailleurs, pas de Linda McMahon sur l'intégralité des deux épisodes qu'on va vous couvrir cette semaine. L'autre chose aussi très importante, c'est des infos concernant les stars qui ont été recrutées. On avait plus d'infos déjà à l'époque, donc on parle bien d'un contrat de rachat de WCW avec 24 catchers rachetés, dont pour les plus gros, Booker T et DDP. Donc pas de Hogan qui, à l'époque, se projetait peut-être pour créer sa propre promotion. Chose qu'il va laisser sous-entendre pendant très longtemps pour finalement ne rien faire. Il va faire son émission de télé-réalité à la fin des années 2000. Et c'est tout, ça s'arrêtera là avant de rejoindre Impact, qui est né Impact en 2010. Bon, il refit un petit coucou du côté de WWF, bien entendu. On ne va pas le mettre de côté non plus. Pat Goldberg. Et d'ailleurs, on a rapporté par le Wrestling Observer de Dave Meiser que Bill Goldberg, son prix pour le débaucher de son contrat qui était toujours lié à l'époque aux chaînes de télé, il fallait donc débourser pour Vince McMahon et sa bande 6 millions de dollars pour Bill Goldberg avec de ce fait un salaire adéquat. Alors, en effet, Goldberg, ça aurait été une plus-value si c'était attendu par le public. Il n'y a pas de souci là-dessus. On se dit qu'avec les chiffres également et les résultats financiers opérés par WWF, c'était possible. Parce que je rappelle, 496 millions, c'était une des meilleures années l'année 2000 pour WWF à l'époque, malgré le carnage avec la XFL qui va faire perdre beaucoup d'argent à la compagnie. Et finalement, non. On a estimé que Goldberg, ce n'était pas intéressant et Vince, visiblement, ne trouvait pas la signature de Goldberg pertinente parce qu'il ne pensait pas que Goldberg, donc il n'a pas contacté de ce fait que Goldberg serait intéressé pour travailler 200 jours par an et n'avait pas du tout la culture de l'entreprise. Voilà, selon lui. Il y a autre chose qui peut se rajouter à ça, c'est également la situation backstage. Parce qu'il y avait plein de talents de ce fait totalement nouveau qui débarquait dans un backstage où on le disait, il y a des Bratshaw, il y a des Farouk, il y a des Hercoroli, tu vois, des mecs un petit peu un peu virils, tu vois, qui ont gagné la guerre finalement. Et si on ajoutait un Bill Goldberg avec un salaire démesuré, ça aurait peut-être créé pas mal de conflits backstage et Vince McMahon voulait absolument à tout prix les éviter. Donc, on oublie et on oublie également un autre plan qui a été soumis là par Vince McMahon, il a pris des contacts pour avoir Eric Bischoff à l'époque en leader de WCW mais sur un plan à court terme, c'est juste pour assurer que le pay-per-view invasion se vende bien. Eric Bischoff, il a été envisagé pour participer au SmackDown qu'on va courir cette semaine qui était à Birmingham en Géorgie. D'ailleurs, on est à Atlanta, on est dans la maison mère de WCW pour d'ailleurs les deux épisodes qu'on va vous couvrir, ça n'aura aucune incidence. Pour info, les gens, ils ne sont pas plus WCW, en fait, ils sont déjà passés à autre chose. ça, on en reparlera aussi. Donc Eric Bischoff a refusé de signer à la WWF pour la simple et bonne raison que le plan était à court terme et que ça n'intéressait absolument pas de revenir aux écrans pour genre deux semaines et après bye-bye. Donc voilà, pas de Bischoff. Donc, c'est dans ce contexte totalement incroyable où comme je l'ai dit, tous les plans vont changer que, mon bon flow, tu vas te lancer pour le rebuy flow historique du 9 juillet 2001 et attention, les amis, Flo, je sais qu'il a pris le Doliprane pour regarder cet épisode. Ah, oui, plusieurs, plusieurs, épisode rocambolesque. Un épisode rocambolesque, des mascarades, des Rousseau Swerve, on le disait tout à l'heure en rentaine, mais c'est probablement un show déguisé hommage à Vince Rousseau. Ah oui, oui. Des retournements de situation, ça va trop mal, accrochez-vous. Accrochez-vous. Beaucoup, beaucoup trop d'informations et on parlait, tu parlais surtout dans cette introduction d'un début de virage amorcé dans cet angle de l'invasion. Écoutez, dans cet épisode, il y aura des ronds-points. Là, il y aura des ronds-points. On va pas mal de fois changer de direction à eux. Là, attention, attention, attention. Des passages à niveau, il y a tout. Ouh là là, oui, tout ce qu'il faut. Le code de la route. Je parlais de conduite en début d'épisode, on y est. On y est. bien joué, belle transition. Donc, je te laisse, Atlanta, Birminga, non, toi c'est Atlanta, toi t'es Atlanta-Géorgie. Atlanta en Géorgie. Et ouais, je suis surpris, je sais pas si t'en parles au début de ta review, mais le show s'ouvre avec, on nous remontre ce qui s'est passé à la fin de SmackDown, à savoir, WCW qui s'attaque à Shane et à Booker T. Exactement, la taxe sur l'Underseeker, la taxe sur Shane et Booker T, donc la dissension dans le clan WCW et Shane et Booker T qui ressortent de la semaine passée plutôt comme des babyface. Eh bien écoute, une fois qu'on nous a remontré ça, on lance le générique et on est parti pour WWF Pro du 98-2001 donc à Atlanta. Et ce soir, évidemment, ce soir, on nous a pas remontré ça pour rien parce que ce soir, au programme, on aura DDP contre Shane McMahon dans un street fight. Donc c'est logique, c'est cohérent. Jusqu'à présent, c'est cohérent. C'est absolument cohérent et autre match annoncé pour ce soir, Lance Storm et Mike Awesome représentant WCW contre l'Undertaker dans un combat handicap, donc combat interfait d'handicap. WCW contre WWF handicap match. Ok. Bon, c'est le programme. On est parti. C'est le programme, on est parti, on va y aller, on rentre dans le vif du sujet, il faut aller vite, on n'a qu'une heure et demie à cette époque et on a Shane McMahon qui entre au ring pour son combat contre DDP mais voici Undertaker et Sarah. Ah merde ! Les gens sont contents parce que Shane McMahon, déjà, comme il est toujours sous les blases WCW, WCW, c'est tellement mal vu que même Shane McMahon en tant que babyface, il arrive, les réactions, elles sont mitigées. Plutôt mitigées, ouais. Et donc, Taker et Sarah grosses réactions et Taker, il va dire tout simplement à Shane McMahon ouais, DDP, tu me le laisses, il a, moi, c'est moi qui ai un compte à régler avec, c'est pas toi, ça dégage. Shane, il semble plutôt être ok, allez, il sort du ring. Du coup, on a un street fight Undertaker contre DDP, le programme a déjà changé. Allez, c'est parti. Et destruction, l'Undertaker qui tabasse DDP, ça attaque fort, Shane, il semble se mettre en position, tu vois, il a l'extérieur du ring, il semble être en position de plutôt d'aider Undertaker, plutôt de vouloir régler ses comptes avec DDP. Oui, parce qu'à un moment, DDP, il pense peut-être, tu vois, essayer de s'enfuir, mais Shane McMahon, il le coince, tu vois, il a un candlestick, il le menace. DDP coincé entre l'Undertaker et Shane McMahon, donc voilà, la tendance, elle est plutôt cotée, dans l'esprit de Shane McMahon, elle est plutôt de s'allier à l'Undertaker, mais c'est jusqu'à ce que ça remonte dans le ring. DDP, Undertaker va encore dominer DDP, jusqu'à ce que Shane McMahon va venir donner des grands coups de candlestick sur le dos d'Undertaker. C'est le turn ! Déjà, le turn, Shane McMahon, tu vois, l'amour de WCW, l'amour du maillot. L'amour du maillot. Et visiblement, ils avaient prévu ça depuis le début avec DDP, parce qu'ils ont l'air bien complices. Les commentateurs qui nous disaient « Mais ouais, mais il fallait s'en douter. » Ah bon ? Ah bah merci. C'est moi qui dois être con. Oui, oui. C'est moi qui dois être con, très bien. Donc, c'est pas super efficace ces coups de candlestick parce que l'Undertaker, il est trop balèze, mais ça a au moins le mérite de le distraire et ça va redonner l'avantage à DDP. On a donc un vrai deux contraint puisque c'est sans disqualification, deux contraint dans le ring. Mais c'est Sarah qui va tenter de venir équilibrer les forces. Elle a pris son courage à deux mains. Elle a pris son courage et son candlestick à deux mains pour botter les fesses de Shane McMahon. Il vend de ouf pour les coups de candlestick de Sarah. Et Sarah, elle a une pop gigantesque de la part du public. Trop contente de voir Sarah mettre des coups de kendo. Les gens sont contents et ils vont être un peu choqués de voir DDP porter un énorme diamond cutter à Sarah. C'était dans la logique des choses. Il faut bien que DDP marque des points. Voilà, parce qu'il a mal démarré sa storyline avec Taker. Donc là, il a mis un gros diamond cutter à Sarah qu'il a bien vendu, qu'il a bien pris, cela dit. Oui, c'était pas dégueu. C'était pas dégueu. Et l'Undertaker, il est en PLS. DDP et Shane McMahon, ils repartent bien copains. Ah oui, Undertaker, il couvre sa femme. Fait tomber sur sa femme. Parce qu'il n'y aura pas de vainqueur. Ah non, on arrête. On arrête. On a mis KO une dame, on arrête tout. C'est le fight qui se termine en contest. Shane et DDP, ils partent copains comme cochons. Eux, ils sont trop fiers d'eux. on a tabassé une dame, super. Ils vont retourner en backstage et Shane, il est fier de DDP. Il fait, bien joué, bonne soirée. Là, tu mérites une petite soirée de vacances. T'es un boss et prends la moto de l'Undertaker et casse-toi. Il a laissé les clés sur le contact. Allez, c'est parti. DDP, il part en moto. Allez, plus de DDP, night of. D'ailleurs, il y a de la cohérence dans le booking parce qu'à Smackdown, l'Undertaker ne fera pas son entrée en moto. Il a plus sa meule. Il a plus sa meule. Et l'Undertaker, par contre, lui, il est au chevet de Sarah qui est évacué en civière. Attention, il va dans l'ambulance. Direction l'hôpital pour Endertaker. Direction le CHR. Voilà. Voilà, night of, mais un peu moins joyeuse. Donc, Shane McMahon et DDP sont copains et on fout bien en l'air le plan de la semaine dernière. C'est les championnats par équipe de WWF qui vont être défendus par les Dudley contre IPA. Et ils travaillent bien les Dudley Boys parce qu'ils défendent leur titre souvent quand même. Oui, à l'époque, on défend le titre par équipe souvent. Ça va être cinq minutes de bonne action, de la bonne bagarre et ça va être conclu par une intervention de Spike Dudley qui s'était... Cassé la cheville. C'était, ouais, un peu cassé la cheville. Pas un peu, vraiment. C'était quoi, il y a deux semaines ? Il y a une semaine ? Non, c'était la semaine dernière. Il était en équipe avec Jericho contre les Dudleys et je l'avais dit, Spike, il se casse la chouille de manière bien nette. Il vient avec une grosse attelle attaquer dans le dos Beubber et Dudley, dans le dos de l'arbitre également et également dans le dos de Bracho et Farouk qui ne voient pas l'intègre de Spike et qui, de ce fait, un peu contre leur gré, remportent la victoire contre les Dudley Boys et deviennent les nouveaux champions par équipe. T'as dit, ouais, cinq minutes, moi j'ai trouvé que c'était un chouette match. La bagarre. Ouais, c'était bien, une bonne bagarre. Une bonne bagarre. J'aime bien Bradshaw à l'époque. Bradshaw, il est là juste pour casser des têtes. C'est le leader de toute la midcard, Bradshaw, et justement, on donne aussi du crédit à tous ces leaders de midcard qui n'étaient pas là quand DDP et Shane McMahon se sont alliés. Mais les leaders de midcard sont les APA avec désormais les championnats par équipe. Tout à fait. On va reprendre les backstage, évidemment, et on a évidemment Vince, Vince McMahon, qui se plaint à Steve Austin de tous les événements en cours dans son show. C'est un peu le bordel. Il a toute la peine du monde sur les épaules, Vince McMahon, et il y a Austin, toujours drôle, qui répète toutes ses fins de phrases. C'est toujours assez rigolo. Et on constate évidemment que Débrasse est toujours la seule personne normale dans cette pièce. Elle ne dit pas grand-chose, mais elle paraît normale. Et voici un peu de bonne humeur parce que Kurt Angle arrive dans la pièce. Il porte toujours son petit chapeau de la semaine passée. Il est toujours et on est tellement fier. Il est fier, il fait un petit bruit de cow-boy. Je ne sais plus comment il fait. Il fait ce qui oblige Austin à serrer la main de Vince aussi. Parce que si Kurt Angle il sert la main de Vince, Austin, il doit serrer la main de Vince. Austin, c'est tout dans le détail. En fait, l'humour avec Austin dans ses segments, on le rappelle parce qu'on va encore une fois beaucoup rire, tout est dans la subtilité. C'est-à-dire que Angle, il arrive, il veut serrer la main, il serre la main des bras, il veut serrer la main d'Austin. Austin, il regarde la main d'Angle, il fait balèque, il serre la main de Vince et comme il a serré la main de Vince, Austin serre la main de Vince. Kurt Angle, figure-toi, parce que petit rappel de la semaine passée, il a des cadeaux aussi pour tout le monde. Austin avait fait des cadeaux la semaine passée. Ouais, il avait ramené les chapeaux. Donc Kurt Angle, il a des cadeaux pour tout le monde, sauf pour des bras. Non, parce qu'elle n'en a pas eu la semaine dernière non plus. Voilà, il fait un petit peu pareil. Donc, il offre un cadeau à Vince qui est content, il offre un cadeau à Austin qui est surpris et content aussi. Des grosses boîtes. Ah, des énormes boîtes, des énormes paquets cadeaux. Et il se fait, voilà, donc Vince et Austin, ils ouvrent le cadeau et c'est un petit badge de shérif à la con, un joué, quoi. Pour aller avec les chapeaux. Voilà, on est des cow-boys, c'est marrant. Et Kurt Angle, il fait, au fait, j'ai aussi un auto-cadeau, je fais un cadeau. Parce que des bras, elle pense que le dernier paquet, c'est pour elle. Non, c'est pas pour toi, c'est pour Kurt. C'est son auto-cadeau et voilà, il ouvre son paquet et surprise, une étoile, mais plus grande que celle des autres et dorée en plus pour re-suivre avec sa médaille d'or. Voilà. Vince et Austin, ils tombent des nus, ils sont complètement désemparés. Austin, encore dans le détail, il va donner son étoile à... Alors, il s'en branle, il dit que le cadeau, c'est de la merde et du coup, il donne à sa femme qui a pris de cadeau très, très con. Et Austin, il veut... Pardon ? Ouais, non, non, moi, c'est la suite, c'est de se faire que ton cadeau, c'est de la merde. Bah oui, mais moi, j'avais un petit chapeau, vous dégrande, ça crée, tu vois, une espèce d'équilibre. Hengel, il essaie de se justifier ? Ouais, un peu innocent, c'est un peu bébête, un peu bébête, un peu innocent. Et Austin, là, il va prendre la mouche, il va pourrir Hengel, il va lui rappeler que c'est quelqu'un de pathétique, le chapeau, c'était pas un vrai cadeau, c'était pour me foutre de ta gueule, espèce de crétin. Et puis, la semaine passée, tu t'es fait botter les fesses par le champion de WCW. Moi, si j'étais toi, je serais même pas ici, défié pour le championnat WCW. Ah bah, très bien ! Et Kurt Hengel, tu vois, ça lui procure, t'en s'intégrerais toujours un peu copain avec si il ne se rend pas compte, vraiment, donc ça lui procure un peu de déception et ça le motive à fond aussi, tu vois. D'un sens, ça le motive à fond et il dit, ah ouais, ok, si c'est comme ça, j'y vais. J'y vais, ok, il s'offre, il s'offre. Et voilà pour ce premier segment avec Vince Hengel, Débra et Austin. On a Kane, Kane qui arrive au taf. Avec son petit sac, son petit sac de sport. Voilà, il est déjà prêt, mais il... Il faut m'expliquer, il faut m'expliquer parce que Kane, il arrive avec son sac de sport, mais il est déjà habillé en Kane. Ouais, la serviette. Le sac pour mettre la serviette, pour la douche. C'est tout, on va juste arriver. Le gel douche, c'est important. championnat intercontinental de la WWF. Rhino qui défie Albert accompagné de X-Pac. Trois minutes, ça n'a pas le temps d'être désagréable, ça ne mange pas de pain. et un Rhino babyface de ce fait sur ce match. Ouais, ouais, ouais. Il doit faire face à des situations de 2 contre 1 parce que Albert va profiter de la gruge aussi de X-Pac pendant le match. Et les commentateurs, ça c'est important, nous précisent qu'à Hit, alors je n'ai pas regardé Hit, il y a eu du foie entre Albert, X-Pac et Just Incredible qui visiblement a été écarté de leur clan. Ça aura une incidence un peu plus tard. On en reparlera. Voilà, victoire de Albert qui défend encore une fois son titre victorieusement comme tu l'as bien dit avec gruge. Avec gruge, il gagne, il y a une, avec l'intervention d'X-Pac, il y a une gore de Rhino qui est incroyable sur X-Pac. Elle est magnifique. Et derrière, il gagne avec, il gagne avec un brock kick, avec un scissor kick qui est très très beau là aussi. Victoire d'Albert. Ouais, scissor kick après Kraïno loupe un gore du coup sur, en s'occupant d'X-Pac il a perdu du temps sur sa mission numéro 1 qui était de remporter le titre. C'est tout. Un gore dans le coin et Albert qui attaque avec le kick et c'est terminé. Donc, Albert toujours champion et on va repartir au vestiaire, il faut que ça aille vite évidemment avec Booker T qui s'échauffe. On le voit de dos là, il a un gros dos, Booker T. Ah, beau dos. Très beau dos. Il n'est pas prévu pour un combat mais il s'échauffe. Il s'échauffe. Ben oui, c'est vrai. Et c'est Kurt Angle qui vient à sa rencontre. Lui, il est bouillant, il est chaud. Kurt Angle, il va lancer son défi à Booker T et Booker T va accepter un peu ne pas le prendre au sérieux. Il va se foutre de sa gueule. T'as plus ton petit chapeau. C'est ça, voilà. Si tes petits copains, ils se foutent de ta gueule. Eh bien, on s'affronte de ce fait. il y a un match pour le titre WCW et c'est le premier match interpromotion en 1v1 pour un titre. Exactement. Historiquement. Exactement. On va retrouver M. Régal et Tajiri dans le bureau. Ils sont toujours marrants, ces deux-là. Il y a Kane qui arrive dans le bureau. Tajiri, il se chie dessus. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Il a peur, il essaie de se cacher derrière l'armure qu'il y a dans le bureau de Régal. Ah oui, il flippe. Ils sont quand même balèzes en termes de décor WWF à l'époque parce que partout où Régal va, il y a le décor de son bureau. Il trouve toujours une pièce pour y foutre le décor de son bureau. Il y a toujours cette espèce de rideau derrière. Je suppose qu'il n'y a pas de fenêtre. C'est un rideau qui est posé là comme ça. Il y a cette armure, il y a les cadres de la reine d'Angleterre. C'est incroyable parce qu'à chaque fois, tu as l'impression vraiment que le bureau de Régal c'est un truc mythique. Exactement. Kane va leur exiger de remplacer Undertaker dans le combat face à Storm et Ossom puisque Undertaker ne pourra pas être disponible étant parti à l'hôpital. Kane va exiger de le suppléer et ce sera validé par les deux officiers parce qu'ils ont trop peur. Tout ce que vous voulez monsieur Kane et tout. Tajiri est drôle. Il faut savoir également que Tajiri, à l'époque, il est dans les petits papiers de Vince McMahon. Vince McMahon il est mort de rire avec Tajiri. Je ne suis pas étonné, c'est fun. Il est en mode c'est fun parce que Tajiri il ne parle qu'en japonais de ce fait on ne comprend pas c'est rigolo vous allez voir que ça va aller encore plus loin à l'épisode de SmackDown mais Tajiri il est vraiment dans les petits papiers de Vince McMahon. C'est assez. Match suivant parce qu'après on passe à l'action O-Ring. On retourne O-Ring pour deux minutes pas plus. Ça va vite. Jeff Hardy contre Big Show Jeff Hardy combatif mais Big Show trop fort. Jeff Hardy qui vient au ring accompagné par Trish Stratus. Exactement. Ça a commencé la dragouille la semaine dernière. Et malgré la défaite Jeff Hardy il ne se fait quand même battre en deux minutes. Il ne résiste pas trop mal Jeff Hardy il met le feu il met des dropkicks de la troisième corde mais malheureusement il succombe dans l'allé-hoop il gagne avec l'allé-hoop encore une fois le Big Show c'est super impressionnant ce mouvement. Il tente tout. Il tente tout Jeff Hardy donc voilà Big Show il s'en va il a gagné Trish Stratus elle va rouler elle roule la galoche le bisou à Jeff Hardy le bisou à Jeff Hardy et du coup on lance la musique de Jeff Hardy voilà en deux minutes il sort sur sa musique parce qu'il y a bisous elle vient elle le réconforte et grosse galoche voilà ça y est on tient notre angle amoureux Jeff Hardy Trish Stratus il y avait des prémices la semaine dernière c'est parti ah c'est parti ça a été vite c'est parti ça restera pas dans les mémoires mais Trish Stratus elle a du mal à trouver de la stabilité dans ses relations jusqu'à présent parce que quand même elle a été quasiment et systématiquement que dans des angles de romance depuis qu'elle est là c'est ce qu'on elle s'avait commencé je crois avec Val Venis il y avait un truc très sous-entendu après Vince McMahon et puis là on enchaîne avec Big Show après il y a eu Big Show même si elle repousse un petit peu les avances là maintenant Jeff Hardy voilà affaire à suivre série en cours un an un an et demi c'est le potentiel qu'ils ont vu en elle bravo à elle pour la suite de sa carrière c'était pas gagné d'avance c'était pas gagné du tout même et elle quitte pas le ring avec Jeff Hardy tu vois elle lui roule la galoche elle part et Jeff Hardy il reste un petit peu pantois tu vois il fait une petite Patrick Axel on lui lance son son quoi voilà mais c'est elle qui part il lui chète des petits regards en arrière on en reparlera on en reparlera évidemment parce qu'il y aura des suites à tout ça bien sûr allez on va vite retourner backstage parce qu'il faut que ça aille vite il faut que ça aille très vite on a Kurt Angle qui s'échauffe dans la log je suis mort de rire il s'échauffe il s'échauffe dans la log avec toujours Vince, Austin et Débra et tu vois il se penche un peu il a le cul dans la tête tu vois il fait des petits étirements il a le cul dans la tête d'Austin et Austin il fait obligé de me montrer ton cul ils sont à trois dans le canapes et t'as l'autre l'autre il est en tenue sans les bretelles il s'échauffe devant eux tout va bien du coup Vince il va lui donner des conseils tu vois il va le chauffer un peu il va dire elle est pour toi machin au compte sur toi tu vas devenir champion WCW etc etc et Austin il est agacé déjà d'avoir un cul dans la tête mais il est aussi agacé que le patron il soit attentionné envers Kurt Angle qu'il chauffe Kurt Angle donc donc pouvoir partir sur une chamaérie bien sûr parce que Angle il dit si j'ai une ceinture je pourrais être aussi pertinent pour être leader comme toi Austin tout ça donc Austin il n'a pas trop tu vas avoir envie qu'Angle il gagne pour être le capitaine on parle déjà de capitana de l'équipe WWF et justement parlons d'équipe WWF voilà quelqu'un qui présente ses services et oui monsieur Jericho qui vient postuler qui vient postuler à la participation de la défense de WWF dans cette invasion malgré tous les rumeurs qu'il y avait autour de lui au King of the Ring lui qui était potentiellement associé à WCW c'était les rumeurs qui tournaient backstage mais finalement non il vient essayer de prouver sa bonne foi envers WWF et au moins Jericho sur ce coup là il va être un élément réconciliateur entre Austin et Engel qui sont sur la même longueur d'onde ils sont méfiants au sujet de Jericho et ils se foutent un peu de sa gueule du coup c'est drôle c'est pas mal c'est pas mal du tout toujours en fait cette complicité involontaire de ce fait entre Engel Vince et Austin il n'y a pas de fausses notes aucune fausses notes tout est drôle et Jericho derrière tu vois il arrive avec le gage un peu du sérieux et de l'overness aussi qui déborde on aura l'occasion de reparler de Jericho mais les réactions de foule pour Jericho sont dingues elles sont plus dingues les unes que les autres clairement on nous apprend qu'il y aura à Invasion l'Ital et Trish contre Tory Wilson et Stacey Kebler dans un combat Brian Panties tag on fait l'histoire on fait l'histoire enfin Brian Panties en équipe alors qu'est-ce qu'un Brian Panties Flo peux-tu nous rappeler les règles de cette stipulation totalement incroyable et iconique de l'époque alors il faut tout simplement déshabiller son adversaire pour remporter le match mettre son adversaire en sous-vêtement pour remporter le match voilà facile très bien bravo Flo bonne réponse bonne réponse je pense qu'on ne pouvait pas résumer aussi plus facilement ça c'est le nerf de la guerre WCW contre WWF Brian Panties match par équipe par équipe et par élimination on fait l'histoire on fait l'histoire tout le monde à poil allez on va partir au restaurant on va au restaurant allez de backstage au restaurant à New York dans New York Lita et Matardi qui sont qui sont là qui sont au resto tranquille et Lita elle est prête elle est prête à relever le défi du Brian Panties elle veut elle veut relever ce défi mais elle est méfiante envers envers Trish ouais qui tourne autour du bof elle tourne autour du beau frère elle tourne autour du bof attends qu'est-ce qu'elle va dire elle va dire une phrase du genre mais bon moi je suis bouillante et les actes ça je sais plus les actes parlent plus que les mots et elle roule une galoche à Matardi voilà les actes parlent plus que les mots elle roule une galoche à Matardi et Matardi je sais pas si t'as noté cette phrase qui dit que Lita va être la Lita de l'équipe en fait il fait un jeu de mots avec Lita et leader c'est Lita of the team bien joué j'avais pas fait gaffe Lita bon ça c'est drôle c'est drôle voilà on suppose que personne n'a écrit cette vanne on en donne tout le crédit à Matardi oui on lui donne le crédit évidemment mérite on doit retourner backstage il faut que ça trace une nouvelle fois Shane McMahon qui s'est plutôt dans l'émission réalliée on va dire à DDP et bien là il est avec Booker T ouais et il l'encourage il l'encourage discours de motivation et Booker T marche dedans pas de soucis bon il est réceptif il est réceptif Booker T il a oublié que tous les mecs de WCW lui sont tombés dessus il se pose pas de questions maintenant Booker T par association on va dire voilà 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 ça arrive dans une équipe parfois on se fout sur la gueule c'est l'esprit de l'époque voilà c'est ça il a les deux ceintures c'est important ça il a les deux ceintures la ceinture WCW World et le championnat des Etats-Unis je crois qu'on avait pas encore vu à l'écran jusqu'à présent c'est vrai donc là il arrive enfin il est backstage avec Shane avec les deux trucs alors j'aime bien parce que je sais pas si t'as remarqué ce plan tu les vois en fait face à la caméra il s'échauffe tout ça et t'as l'impression qu'ils sont partis pour remonter le couloir mais en fait Shane il lui dit c'est par là et donc Booker T il comprend pas il doit faire de mi-tour tu vois pour aller au ring à la fin de l'angle il y a ce petit détail moi qui me fais toujours rire voilà ah ok je l'ai pu en mémoire c'est par là ok bon on a Vince discours de motivation avec Vince encore et Kurt Angle ouais ouais qui encourage Kurt Austin comme dame qui répète tous les fans de phrases de Vince et Kurt il est il est carrément enflammé le mec là il est chaud bougeant il dit ouais moi j'ai besoin de personne dans mon coin ce soir oui c'est ça je vais le faire pour moi je vais le faire pour WWF je vais le faire pour l'Amérique oui parce qu'il a remporté sa médaille olympique en 96 à Atlanta et de ce fait en fait il fait tout un discours vis-à-vis d'Atlanta en disant qu'à l'époque en 96 il a eu besoin de personne tu vois il avait sa breaking breaking neck breaking freaking neck pour remporter sa médaille d'or il a fait donc Vince Austin avec tout mon respect je vais y aller seul je vais y aller en héros comme l'héros américain et en fait ça amorce vraiment tu vois à ce petit discours le face turn très progressif de Kurt Angle en tout cas le premier turn d'Angle dans cette invasion il en dit rien mais il y en aura d'autres évidemment et j'ai trouvé ça bien le discours d'Angle de ce fait parce qu'on a ressenti de ce fait une petite énergie de la part du public et Lang se termine avec Vince McMahon et Austin qui se regardent comme deux cons tu vois eux ils restent pour toi clairement bon ok 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 il a l'air chaud et c'est parti Kurt Angle et Shane McMahon accompagné de Shane McMahon voilà ça c'est important parce que ça va vraiment faire pencher la balance du public en faveur de Kurt Angle pendant le match voilà j'avais noté ils sont de moins en moins populaires ils sont de moins en moins des héros aux yeux du public mais le public c'est un peu bizarre ils se disent putain on doit tirer pour Angle quoi c'est à dire qu'on comprend pas tout ce qui se passe depuis quelques depuis deux semaines en fait depuis deux épisodes c'est un peu étrange et l'arbitre c'est Nick Patrick l'arbitre c'est Nick Patrick et très rapidement dans le combat Shane McMahon il va faire une petite intervention devant les yeux de Nick Patrick qui ne disqualifie pas qui voilà il va pas il va pas broncher tu vois il va pas faire genre j'ai pas vu tu vois il l'a vu on voit qu'il l'a vu mais ok ça continue donc est-ce que c'est il catch vraiment comme un heal pour le coup et Angle il a des comebacks de babyface c'est ça c'est ça donc est-ce que on serait pas dans un guet-à-pompe pour Kurt Angle on verra est-ce qu'on peut dire de ce fait qu'on est déjà au troisième turn de la soirée parce qu'on a eu Shane là on a Booker T là on a Angle ouais selon le concours de circonstances on peut plus ou moins dire on va dire qu'il y a trois turns déjà ça va un petit peu dans tous les sens de toute façon en tout cas c'est assez agréable à suivre Kurt Angle et Booker T ça se suit bien mais tu vois avec l'attitude de Nick Patrick il y a une atmosphère de douille on sent qu'on va se prendre une douille il va se passer un truc bizarre la foule se range évidemment avec Kurt Angle tu l'as dit il y a quelques secondes tout naturellement et à un moment dans le combat Booker T il va abandonner dans l'angle lock oui mais l'arbitre cette fois-ci il était distrait par Ken McMahon tout à fait très étrange alors est-ce qu'il se laissait distraire est-ce que bon bref peu importe en tout cas l'arbitre ne valide pas cet abandon il l'a pas vu puis Nick Patrick il va être percuté par Kurt Angle dans une action tu vois avec l'aide de Booker T qui va le projeter dans le feu de l'action Angle il vient Angle il vient engueuler Nick Patrick juste après ça parce qu'il a pas vu l'abandon il se fait pousser par Booker T Booker T il attaque ils font les dominos et c'est Nick Patrick qui s'effondre et de ce fait Nick Patrick il est out voilà voilà et du coup plus d'arbitre Angle Lock il enchaîne Kurt Angle il enchaîne il a toujours l'avantage et il va enchaîner avec le Angle Slam il va faire le tomber Hurl Epner arbitre du coup WWF arrive en courant il se précipite il compte 1 2 et Nick Patrick qui s'est remis debout qui vient lui tirer la jambe et l'enlever du ring du coup grosse embrouille entre les arbitres et on tient peut-être la pop de la soirée c'est vrai quand Hurl Epner avec les arbitres qui vont se foutre sur la gueule Hurl Epner il vient mettre une grosse ospire sur Nick Patrick les gens sont ouf de ce fait c'est un peu la consternation dans le ring Angle il regarde la bagarre il se prend le gros coup de ceinture de Booker T dans le dos Booker T va profiter que les arbitres n'ont pas les yeux sur le combat pour donner un énorme coup de ceinture au visage de Kurt Angle et c'est je crois Charles Robinson Charles Robinson WCW de ce fait arbitre WCW qui va profiter de la bagarre entre les deux autres arbitres pour se faufiler au ring et pour faire le compte victorieux le compte de trois victorieux qui va officialiser donc la victoire de Booker T dans cette défense de championnat il s'est passé encore une fois beaucoup de choses et là Booker T c'est il clairement Booker T et Shane quand il remonte la rampe il laisse Heppner et Nick Patrick se barrent il les regarde genre un petit peu fais attention il y a un peu la pécore qui se bat on ne s'occupe pas de ça c'est un peu rigolo ce moment où il remonte backstage il célèbre et bien entendu grosse hit et oui c'est vrai que dans l'esprit de ce fait Engel et le babyface c'est le dindon de la farce on part à la pub retour de pub backstage on va aller en backstage ring backstage direct Kurt Engel il est en détresse et il demande à Vince mais les gars vous étiez où vous n'avez pas vu ce qui s'est passé la mauvaise foi elle est déjà revenue à fond il dit Vince et Austin ils sont là t'as dit que tu pouvais réaliser ça tout seul et il fait mais non mais je parlais pas vraiment comme ça tu vois en gros Kurt Engel mais non j'ai pas vraiment dit ça c'était en 96 tu es très 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 con et Austin il va en profiter pour appuyer sa position de capitaine en gros t'as vu t'as vu ce que t'as fait t'es un bon à rien ça fait deux semaines que tu te fais botter les fesses par bouquetier le capitaine de WWF ce sera moi pour Invasion voilà c'est bon c'est acté et pour Vince McMahon lui il est un petit peu désemparé tout ça il se dit putain j'ai quand même une belle équipe de branques ouais les tuiles s'enchaînent pour lui les tuiles ils passent des semaines très difficiles malgré les cadeaux qu'on lui offre Tory et Stacey en backstage interviewé par Scott Hudson voilà on va passer à quelque chose de plus léger elles vont nous dire qu'elles se sentent plus plus attirantes les femmes de WWF en fait c'est ça pour hyper leur match elles se disent on est plus belles que Trish et Elita donc on va gagner on est plus chaudes ouais on est chaudes voilà température voilà on en reparlera parce que il y a un projet de température là qui est ah ça ça chauffe et le pire c'est que Tory Wilson de se fait la semaine dernière c'est quand même la babyface qui aide de se fait Linda McMahon à obtenir une petite vengeance personnelle sur Vince ça avec le plan de la fosse drag tout ça mais là non tu vois Linda McMahon vous avez vu tout ça et j'ai encore beaucoup de mes atouts à mettre en valeur ouais elle me précise quand même elle dit elle a connu des vieux hommes un peu beaux dans sa vie c'est ça mais Vince c'est le pire mais Vince lui c'est vraiment le pire merci la justicière merci merci à toi Tory Wilson d'ailleurs petite info Scott Hudson je sais pas si on le revoit encore parce que Scott Hudson finalement il est pas resté longtemps il avait signalé à Vince McMahon que finalement il fallait pas un plan pour lui à long terme parce qu'il avait trouvé du travail ailleurs il reste il reste vite off mais après il se casse j'avais lu ça dans l'Observer c'est bon on va retourner c'est toujours backstage un autre endroit des backstage et on a Bracho et Farouk ouais les Bracho et Farouk qui tentent un peu de se réconcilier avec les Dudley ou de leur proposer des explications quant à ce qui s'est passé et en disant voilà ils étaient pas fiers de leur victoire ils leur proposaient voilà quand vous voulez pour une revanche c'était pas clair ce qui s'est passé à gauche de Spike bien sûr et voilà et si vous voulez on se boit une petite bière tranquille et les Dudley ils sont pas très chauds ils sont là ils sont là ils sont peut-être à la fin de la soirée laisse-nous un peu de temps à la fin de la soirée qui est un subtil fusil de Tchèkhov attention attention on va passer à un autre combat interfaite si tu veux ça y est en fait là on vient de terminer cette première heure en fait de Monde des Neytros cette première grosse heure où on a déjà vécu beaucoup de choses il y a eu pas mal de soirs et on est parti pour une deuxième heure qui va faire éclater les ratings comme pas permis oulala qui va intriguer absolument le monde entier qui va être historique et peut-être vous l'avez vu bien entendu sur le visuel qu'une petite chose a changé dans cette émission puisqu'à côté du logo WCW apparaît autre chose on va y venir retour de pub Kane va seul affronter Landstorm et Mike Osom Flo c'est à toi voilà et retentit la musique de Chris Jericho Jericho Grosse pop ah grosse pop il nous fait un petit vas-y joue vas-y je joue viens on fait un tag voilà Chris Jericho qui est là pour prouver sa bonne foi et sa volonté de défendre la bannière WWF il va s'allier à Kane alors ça pose aucun problème à personne c'est validé c'est validé Kane il a fait ok c'est directement validé Kane et Y2G donc contre Landstorm et Osom Chris Jericho il va être un petit peu dans le rôle de la serpillère mais il va s'attirer de toute la sympathie du public clairement il doit prendre un pied incroyable Jericho de bosser de rebosser avec Landstorm oui en plus son ancien partenaire Paul Heyman fait des références à ça à la table des commentateurs en disant que les mecs ont fait toute une partie de leur carrière ensemble notamment ils ne parlent pas de Smokey Mountain ils parlent bien entendu de ECW mais on le sait c'était vraiment une grosse équipe dans les années 90 sur le circuit indépendant de Jericho et Landstorm donc c'est un peu les retrouvailles parce que Jericho quand il quitte ECW pour WCW Landstorm arrive un peu plus tard et quand Landstorm arrive à la WCW Jericho est déjà parti c'est les retrouvailles un gros respect entre ces deux hommes évidemment Mike Osom il a l'air un peu blend il a l'air un peu fade parce qu'il n'y a rien qui le définit encore mais dans le ring il n'est pas mauvais c'est un capture quand même plus que correct oui bien sûr et on a on a donc 7 minutes qui sont qui sont bien bien agréables comme je le disais Kane et Y2J qui obtiennent de super réactions un petit peu moins évidemment pour Storm et Osom qui sont un peu moins des stars aux yeux de ce public mais on n'aura pas de vainqueur parce que attends avant ça il y a le spot final je tiens à le préciser vas-y où t'as le combo Choc Slam et Walls of Jericho le public vraiment il est dingue j'ai l'impression que le plafond l'est soulevé les gens juste pour ce petit truc là les gens sont fous ils sont peut-être sur le point de gagner et c'est là que et c'est là que on a une intervention de Tommy Dreamer et Rob Vandam il y a un léger chant ICW qui débute dans le public il y a un léger chant ICW qui débute et et quelle est la suite disqualification disqualification bien sûr donc victoire par disqualification de Jerry Quaid Kane bagarre à 4 contre 2 ouais on se dit que les 4 mecs qui attaquent sont estampillés ECW pas pas véritablement parce que oui si ouais ouais parce que Dreamer et Rob Vandam ils viennent eux ils n'ont jamais foutu un pied chez WCW alors que au Somme et Landstorm ils sont WCW mais ils ont un passé quand même avec la il y a un truc ça interroge ça suscite l'interrogation on commence à se dire ah attention et là qu'est-ce qui se passe et là on va avoir évidemment heureusement j'ai envie de dire un save de la part de WWF voilà on joue à domicile écoute qui vient faire le save les Dudley ouais Raven ouais Taz ouais Just Incredible ouais et Rhino ah voilà ils sont donc attends si je compte bien ils sont 6 ils sont 6 de Strasbourg oh pas mal c'est sujit alors ces 6 hommes vont se mettre en opposition donc aux 4 assaillants ouais et puis et puis ils vont se retourner vers les 2 WWF que sont Kane et Jericho et ça va être une bagarre finalement à 10 contre 2 10 contre 2 c'est une véritable destruction de WWF en tout cas destruction de Kane et Jericho et Paul Heyman à la table des commentateurs qui dit à Jim Ross c'est un moment que j'ai attendu pendant très longtemps et Jim Ross tu vas te souvenir pendant très longtemps de ce qui se passe et Paul Heyman il quitte la table des commentateurs il arrive au ring et là je pense que c'est clair c'est limpide pour tout le monde la ECW vient de s'inviter dans cette storyline de l'invasion voilà voilà avec Paul Heyman qui vient nous faire une promo en gros nous dire qu'il en a plein les 1 voilà qu'il avait planifié le truc qu'il avait planifié le truc que c'était une véritable torture de devoir être corporate et de devoir faire la promotion de WWF en gros de ouf et c'est absolument génial en fait parce que la promo Daïman elle est là ça chante ECW mais j'oublie pas on est dans l'Alabama non pardon en Géorgie pardon à Atlanta et c'est vraiment tu vois pas du tout considéré comme un territoire ECW c'est à dire imagine un instant l'angle s'il avait eu lieu à New York ou à Philadelphie la pop que ça a suscité ça aurait été fou là non on est en fait en terre de WCW même si ça a aucune incidence parce que WCW aura aura pas une victoire on va dire sur cette terre qui va déclencher une pop du public je te dis Atlanta ils ont oublié que la WCW c'était chez eux une époque bref ouais ouais ils sont passés autre chose en tout cas bon il y a quand même pas mal de fans qui sont contents de chanter ECW c'est toujours un champ qui fait plaisir il y a la grosse promo d'Aiman je sais pas si t'as noté d'autres trucs sur la promo d'Aiman elle va elle va se terminer par par une phrase qui fait qui fait sens il va nous dire que tout d'abord il va nous dire qu'il est fier que certains membres de WCW soient ralliés à ECW certains membres de WWF soient ralliés à ECW en gros ça fait genre un peu la fête de coeur etc du coup il a quand tu l'entends il met une douille et à WCW et à WWF quand t'entends son message et il dit que l'invasion prend maintenant une tournure extrême donc on a Iman il présente ECW comme la troisième branche troisième entité une troisième entité qui va foutre la merde que ce soit WCW ou WWF ça y est on a porté le truc vers l'extrême et à l'époque tu vois dans l'idée de WWF c'était peut-être ça qui était un petit peu voilà utile je vais dire dans cette storyline c'était d'amener alors ils n'ont jamais fait des audiences non plus faramineuses ECW à l'époque parce que la meilleure des audiences faites à la télévision de la ECW ça restera toujours bien moins bon que la pire audience de l'époque de WCW malgré tout il y a quand même ce côté aussi jeune le public jeune tu vois ECW si on doit aller chercher sur les démographies les fameuses qui sont quand même présentes pour l'époque elles sont importantes les fameuses 18-49 c'était intéressant parce que ECW c'était leur force d'avoir une belle et très correcte démographie pour l'époque on parlait de turn en fait dans tout ça il n'y a qu'un seul véritable turn parce que c'est Taz alors attention parce qu'on ne sait pas ils sont face ils sont will qu'est-ce qu'il se passe ? ils ont attaqué Jericho et Kane on ne sait pas en fait mais ils ont représenté leur branche en tout cas il y a un élément scénaristique fort après est-ce qu'on peut parler d'un turn on ne sait pas on ne sait pas au bout de nos surprises parce qu'il reste parce qu'il reste encore du temps on part à la pub on part à la pub et il y a Shane et Vince McMahon qui se croisent attention là ça peut faire des étincelles et ça n'en fait pas parce que Shane McMahon il va prendre le taureau par les cornes il va proposer à Vince une sorte d'alliance d'un soir pour monter une équipe qui serait composée de 5 membres de WCW et 5 membres de WWF pour faire face dans le main event de ce soir aux 10 membres de CW donc Shane McMahon propose à Vince ils sont tous les deux ils se méfient l'un de l'autre mais Vince il se dit voilà ok c'est une bonne idée quand même tes gars ils auront intérêt de filer droit etc et on y va donc WCW et WWF vont s'allier ce soir et Jim Ross de se faire à la table des commentateurs tu sais Heyman il est parti le trait de Vermin et tout grosso modo il ameute tu vois vraiment tout le monde prévenez vos voisins prévenez la terre entière le main event de ce soir ECW contre une alliance WCW et WF WWF ça va être un bordel les audiences là vous avez une moyenne à 6,1 millions de spectateurs sur les deux heures les audiences ne vont faire que grimper et je vous révélerai le chiffre final sur l'angle final qui est hallucinant qui est hallucinant donc voilà on nous tease le truc et là tu vois tu penses à ça tu dis putain on va voir les meilleurs de WCW contre la EC la meilleure de WWF bon vous n'êtes pas au bout de vos surprises mais pas tout de suite parce que c'est pas maintenant le main event il y a un match entre nous mais non vas-y on voit le main event il est déjà tard et tout on peut plus en plus j'ai pris un flux d'informations énorme et ben non parce qu'on aura un petit combat de championnat l'ITV tranquille c'est pas qu'il va défendre contre Scotty tootie j'ai eu du mal à m'y intéresser c'est bien dans mon souvenir c'était un bon match je vais même te dire précisément la durée du combat ça a duré 4 minutes 23 le rythme était pas trop mal les gens sont tellement contents de voir Scotty tootie mais toi oui t'es peut-être pas content parce que tu veux savoir en même temps ils ont mis ce match là peut-être pour que tu préviennes comme a demandé Jim Ross tes voisins ta famille branchez-vous sur TNN c'est incroyable voilà j'étais un peu fatigué j'attendais la fin donc X-Pac qui va conserver X-Pac qui conserve en trichant les mains dans les cordes normal voilà exactement X-Pac lui il est pas WCW il le sera jamais d'ailleurs dans toute la storyline dans toute langue de l'invasion il va toujours être il pour autant voilà très bien on le déteste X-Pac sucks voilà il est super par contre dans le ring incroyable oui oui il est bon on va retourner Backstage et là on a on a les compositions c'est la coupe de France on fait tourner on a la feuille d'équipe la feuille de match on fait tourner et en fait on a choisi les meilleurs à savoir le banc à la coupe on joue voilà on repose les forces on repose les forces en présence là on a représentants WWF APA Arcoroli et Big Show et représentants et Billy Gunn Billy Gunn et Arcoroli attends APA il y a Billy Gunn aussi avec eux Arcoroli et Big Show c'est ça j'ai oublié Billy Gunn j'ai oublié Billy Gunn on l'oublie tous on l'oublie tous et représentants de WCW Sean Ware Chuck Palumbo Sean Stoziak et j'ai oublié de noter les autres Chris Canyon Chris Canyon et c'est qui Jean Drac le dernier Marc Jean Drac ouais Jean Drac donc ils ont pris les quatre tu sais les quatre les deux les quatre gros mecs là qui étaient en équipe chez WCW à l'époque et Canyon ouais ouais donc voilà donc on a un petit angle avec Coach Vince et Coach Shane qui parle au WCW il dit ouais vous suivez les miens pas d'embrouille là voilà vous regardez ce que font les miens et vous suivez vous suivez le tempo et Coach Shane il encourage les WWF à suivre WCW donc voilà il y a une guerre d'égo quand même il y a une guerre d'égo on sent qu'il y a de la tension on sent qu'il y a de la tension et chez nous aussi il y a de la tension vivement que ce rose termine et on part au ring on part au ring voir le banc de touche qui fait son ventre voilà on part voir l'AB grosse audience pour voir l'AB entrer de donc cette équipe mixte WCW et WWF et WWF contre ECW maintenant pas tout de suite non pas tout de suite parce que WCW et WWF ils vont se foutre sur la gueule ils sont un gros face à face mais finalement Sean O'Hare il dégaine la première droite sur Bradshaw grosse bagarre que remporte WWF ils battent tous les mecs au dessus de la troisième corde voilà voilà exactement et voici maintenant ECW ECW qui arrive par le public voilà les dix hommes les dix hommes qui arrivent par le public ils s'avancent au ring ouais la cloche sonne on va avoir le combat ouais mais 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 WCW ils font vas-y on joue pas on vous pend on reste à l'extérieur c'est pas gentil ok du coup on a dix contre cinq dix ECW contre cinq WWF pour résumer ouais et à un moment dans le combat bon dix contre cinq évidemment la balance elle tourne il y a à peine il n'y a même pas combat parce qu'en fait ils se font tous une bagarre et les mecs et comme les autres ils sont à dix contre cinq ils arrivent à mettre tous les mecs WWF à l'extérieur du ring voilà voilà et c'est à ce moment là que WCW rentre dans le ring ECW va provoquer voilà les WCW et là on croit que ça va frotter tu vois on se frotte on va se la donner on va se la donner mais non en fait ils s'aiment en fait en fait il n'y a qu'à l'heure ils sont potes en fait mais oui c'était un piège un piège tendu par Shane McMahon et Paul Heyman et Paul Heyman alors on reprend la calculette ça fait 15 contre 5 maintenant de toute façon on s'en bat les couilles il n'y a pas de match 10 ECW 5 WCW contre 5 WWF que fait le reste de la WWF on ne sait pas non mais en tout cas grosse balance qui penche en faveur de Shane Heyman qui ont réussi un coup oui un coup et donc Vince il arrive il arrive tout court qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe là c'est pas du jeu il est abasourdi on dirait qu'il a pris un grand coup derrière la tête il s'est fait encore une fois avoir donc il se fait évidemment narguer par Shane narguer par Heyman qui voilà ils lui font tomber ces hommes regarde ça on va mettre le 3D allez 3D sur Intel truc sur machin truc sur machin Shane il annonce il annonce à Vince être le grand manitou de cette de cette opération anti WWF WWF et il annonce et il annonce attention qu'à l'invasion ce sera WCW et ECW qui tueront la WWF et pire et pire dernière chose pour concours le show comme si on n'avait pas eu assez d'informations pas assez non Shane McMahon va nous révéler qui est le nouveau patron le nouveau propriétaire de ECW c'est pas c'est pas Paul Heyman c'est pas Paul Heyman qui est devenu un employé non qui est-ce qui a qui a sauvé ECW quel businessman a pu sauver ECW c'est quelqu'un que Vince connait bien ah bon quelqu'un que Vince connait très bien Shane nous dit et c'est Stephanie McMahon oh c'est pas Stephanie McMahon voilà la princesse elle arrive dans sa petite robe rose au million de dollars qui est robe rose et qui passe devant son père qui est complètement pantois complètement non pire non ça c'est pas pantois moi aussi il est pantois c'est bon c'est une belle pantoiserie ah non là le poids du monde sur les épaules il n'en peut plus le pauvre le pauvre et donc voilà comment va se terminer cet épisode de Ro qui était comme je le dis rocambolesque vraiment rocambolesque là tu sais on a pris une petite heure d'émission pour ça parce que ça le méritait c'est je pense c'est le point tournant en tout cas déjà au troisième épisode qu'on enregistre de ce 3CFM invasion tous les plans ont changé ECW est dans la bataille et Sally à WCW historiquement ça n'a aucun sens et le pire c'est oui Stéphanie MacMahon c'est pas mal vu à l'époque sachez-le c'est vraiment historiquement après Stéphanie MacMahon qui dénature de se faire tout ce que représente ECW juste en arrivant et il faut que cette putain d'histoire d'invasion soit une affaire de MacMahon oui oui c'est comme ça qu'il faut le dire il faut que ça soit une affaire de MacMahon merci Flo en tout cas pour cette review au courage un épisode qu'on vous encourage bien entendu à voir si vous avez le network parce que même s'il est assez pénible il se passe des trucs quand même qui pour l'époque étaient assez énormes et on parlait je parlais je teasais mystérieusement le nombre d'auditeurs à la fin de téléspectateurs pardon pour ce dernier angle on a terminé avec un 5.6 d'audience 5.6 ce qui correspond à plus de 7,6 millions de téléspectateurs c'est incroyable pour ça quoi pour cette mascarade pour cette mascarade mais quelque part c'est un côté déjà le catch est un peu plus à la mode la télé est sans doute un peu plus à la mode oui aussi voilà mais en fait c'est un côté quand même aguicheur ce qui se passe il y a eu un côté super aguicheur en effet pour avoir un happening merde après je pense que voilà on le fera au fur et à mesure mais une fois qu'on aura fait le bilan de tout ça on se dira visiblement de ce que j'ai également lu les plans auraient changé mais alors vraiment en dernière minute de chez dernière minute parce qu'il y avait vraiment tu vois une espèce de planification de laisser une WCW un peu neutre dans tout ça être l'allié de personne et peut-être divaguer avec un Heyman à la tête derrière mais finalement non Stéphanie McMahon on arrête là c'est plié Vince il se dit au moins s'ils sont pas bons les mecs qu'on a en face de nous au moins ils sont nombreux c'est ce qui compte donc voilà c'est tout pour cette période Heyman on va passer à l'épisode de Smackdown avant ça de ce fait il y a des places de commentateurs qui sont disponibles puisque Heyman n'est plus commentateur aux côtés de Jim Ross et Taz n'est plus commentateur aux côtés de Michael Cole pour Smackdown et à l'époque on envisageait que les postes seraient remis à Al Snow pour Euro pardon pour Smackdown ça aurait dû être Al Snow parce qu'il était l'entraîneur en chef de l'émission Toffinov qui était diffusée sur MTV et Dean Malenko était planifié pour commenter aux côtés de Jim Ross Monday Night Raw ça ne se fera jamais peut-être tristesse de ma part visiblement Dean Malenko c'était un projet un peu hyper Malenko commentaire ça peut être super finalement non c'est que Malenko va devenir agent et il n'y aura rien de tout ça et d'ailleurs Smackdown Birmingham Alabama c'est Michael Cole et Jim Ross on a pris les deux on les a mis ensemble voilà il te manque un partenaire on vous met ensemble l'épisode bien entendu qui est le centième épisode de Smackdown c'est le centième ils n'ont rien fait tu vois ils n'ont pas dit c'est le centième épisode de Smackdown rien ça commence avec Vince McMahon bon on nous remontre bien entendu l'effet saillant de la ECW tout ça et Vince McMahon qui négocie avec l'Undertaker pour qu'il rejoigne la team WWF et pour faire le compromis il donne ce soir un match à l'Undertaker lui et Kurt Angle contre Shane McMahon et DDP alors je sais pas Vince McMahon il boucle les matchs mais il boucle aussi WCW ça c'est un truc un peu flou s'il faut être cohérent c'est un peu un peu étonnant mais bref donc c'est le main event Taker il négocie donc avec Vince mais il le fait je le fais parce qu'on a un accord c'est à dire que je puisse casser la gueule des mecs qui ont fait du mal à Sarah ok bon écoute on est parti Jim Ross donc je le dis à la table des commentateurs avec Michael Cole et on est surtout parti pour voir Shane McMahon et toute la WCW débouler au ring sous une énorme des énormes huées de la part du public parce que je suis pas du tout content qu'est-ce que c'est que ces gars-là quoi voilà maintenant floquer WCW ça nous permet également de voir des mecs qu'on n'a pas encore véritablement bien vus aux écrans jusqu'à présent il y a Chavo Guerrero qui est là il y a Shane McMahon Billy Shane Hems pardon Gregory Hems parce qu'il va être renommé et Billy Kidman qui sont là également qui les accompagnent et Humorous qu'on n'avait pas encore revu il me semble depuis les débuts des épisodes qu'on couvre et ils vont être rejoints s'il est très très fier de nous annoncer voilà que WCW est désormais allié avec l'AECW et arrivent tous les membres de l'AECW emmené par Stephanie McMahon Paul Heyman là on va voir une grosse promo pour vraiment présenter tu vois les forces en vigueur et la promo elle va commencer avec un Paul Heyman que j'ai trouvé excellent alors Paul Heyman je le disais sa ECW elle est un peu bafouée mais le mec il essaye par tous les moyens de renouer de recoller les morceaux du pulse il nous dit les mecs voilà Vince McMahon il a pris l'attitude de l'AECW avec le 4 Charcore etc il a pris sa chaîne de télé où ils étaient diffusés TNN TNN qui a mis des bâtons dans les roues de l'AECW pour finalement accepter WWF sur leur créneau avec de bien meilleures audiences alors en plus de ça il a pris ses talents tu vois donc il pointe Taz il pointe les Dudley Boys tout ça et là aujourd'hui je prends Vince McMahon ce qu'il a de plus cher ses enfants excellent le mec il nous reprend tu vois cohérence etc il essaye je te dis Heyman il se démène pour rendre tout ça cool mais à peine donc tu vois en plus il se planifie il se revendique de ce fait être vraiment le cerveau derrière tout le truc d'avoir planifié avec Shane McMahon en lui disant je l'ai incité à ce qu'il signe à ta place Vince et il a trouvé Stéphanie McMahon pour racheter les dettes et être la propriétaire donc il se revendique être derrière tu vois vraiment le cerveau il se dit c'est lui et là il donne le micro à Stéphanie et Stéphanie la première chose qu'elle demande à Heyman c'est de l'appeler Boss et lui il sourit il est content il lui dit merci mon boss mais oui elle ne le remet plus back to terre en plus il lui dit c'est plus tenez madame je sais plus il lui a dit un truc comme ça m'appelle pas comme ça appelle moi Boss appelle moi Boss donc en fait tous les efforts qu'il fait Heyman je vais dire sur un point de vue psychologique c'est déjà rentéré c'est une affaire de Backman c'est une affaire de Backman j'ai de la peine tellement de peine pour Paul Heyman tellement c'est le meilleur j'ai tellement de peine pour lui Stéphanie elle dit rien d'important ah ouais contrairement à Paul Heyman ça ne vole pas je ne sais plus si tu as noté les phrases mais contrairement à Paul Heyman ça ne vole pas elle dit grosso modo elle dit tout ce qu'on attend Vince c'est que tu crèves ouais c'est l'évolution naturelle les enfants ils sont toujours plus ils sont toujours plus rapides que les parents c'est comme ça que ça doit se passer on va vivre plus longtemps on est la nouvelle génération tout ça enfin je l'entends tu vois ce discours là mais là il est utilisé pour un côté il donc on va crever la WWF et puis on va te crever toi Vince McMahon voilà les enfants qui réclament la mort de Vince McMahon et ce qui est marrant c'est que là où un Paul Heyman il a essayé de vendre une guerre de promotion etc Stéphanie elle vend carrément une guerre de McMahon une guerre de McMahon voilà donc voilà ça c'est fait on se félicite on repart tout ce beau monde repart backstage sous les yeux dans son bureau voilà de William Regal et de Tajiri il voit ça William Regal il est oh oh ils sont pas gentils ils sont oh c'est vraiment des vilains et là il se tourne vers Tajiri il regarde Tajiri il lui dit mais toi toi t'es un bon parce que t'aurais pu les rejoindre au CW parce que c'est un ancien de la ECW bien entendu Tajiri et il a plutôt Tajiri décidé d'être loyal de rester auprès de monsieur Regal donc il fait ses petits signes de tête là il parle il maragouille un truc en japonais Regal il fait style il comprend lui le japonais c'est ça qui est un peu fou et de ce fait il se sent reconnaissant Regal de la loyauté de Tajiri il lui dit je peux te donner tout ce que tu veux je t'accorde une faveur dis-moi qu'est-ce que tu veux et Tajiri il y a un truc qui lui fait plaisir qui lui ferait plaisir c'est d'aller commenter Smackdown et Regal il fait bon bah vas-y va commenter avec avec Jim Ross et Michael Cole pas de problème alors Tajiri qui dit pas un mot d'anglais il va les commenter et je pense que Vince McMahon le vieil homo loin dans son camion c'est fun c'est fun là tout est bien mais Tajiri il est drôle Tajiri est très très drôle il est bon alors Vince McMahon par contre là on s'amuse pas Vince McMahon lui on le retrouve toujours dans son bureau dans son petit canapé là tête entre les mains il y a Austin Débra qui arrive on a appris la mauvaise nouvelle on sait ils veulent ta mort tout ça et aussi il veut rassurer McMahon il lui dit mais moi je suis là je suis là pour toi je vais pas te laisser tomber Vince et tu sais quoi Vince je vais faire ce qu'il faut je vais faire ce qu'il faut je vais t'apporter mon aide et je vais te ramener tes enfants il lui dit je vais te ramener tes enfants fais-moi confiance tout va s'arranger et bien entendu tu vois il donne ses petits mots à Vince alors Vince il n'y a pas de câlin c'est le genre Austin il prend le problème à coeur il se casse il laisse Vince avec Débra et Vince il fait il va faire quoi en fait tout seul ok bon on sait pas il a un plan Austin a un plan on le découvrira un peu plus tard retour au ring on va voir le premier match de la soirée donc évidemment Tajiri vient commenter Tim Ross il demande quand même tu parles un peu anglais et là tu fais il balance 2-3 mots en fait pendant tout le match il va y avoir un match alors anecdotique au possible c'est Taz qui a rejoint la ECW de ce fait contre Arcoroli ça va durer 2 minutes 34 Arcoroli domine absolument tout le match du début à la fin Taz il met un coup de pied il fait la Taz Mission et c'est terminé bon victoire de Taz qui reste fort et Tajiri lui pendant les commentaires il balance des insultes en anglais avec un accent japonais donc évidemment le vieil homme au loin c'est fun et Taz en fait il voit Tajiri qui squat de ce fait ce qui était autrefois sa place de commentateur et de ce fait il lui lance des regards menaçants il s'approche de lui Tajiri tu sais il fait moi quoi et Tajiri il se fait attaquer par Taz Taz il met une grosse Taz Mission à Tajiri qui se défend pas tu vois Tajiri il est portrayé un peu comme un mec backstage tu vois un mec un officiel il se fait casser la gueule personne prend sa défense Taz il prend une grosse pose dans le ring et bah Tajiri sa carrière de commentateur est déjà terminée on reverra Tajiri un tout petit peu plus tard on retrouve backstage Vince et Debra ça y est Austin revient et Austin il revient pas seul il revient pas avec les enfants de Vince McMahon mais il revient avec une guitare ah bon Vince il fait bah c'est pas mes enfants qu'est-ce que tu fous avec une guitare et là Austin il fait non parle plus Vince ce soir t'as pas besoin de violence ce soir t'as besoin de réconfort parce que avec tout ce que t'as subi voilà et tout tu vas t'énerver tu vas perdre tes cheveux tu vas vieillir plus vite que prévu et je veux pas de ça je veux que tu te détendes on va faire en sorte d'apporter de la paix et de la joie dans ton univers donc c'est pour ça je vais je vais te jouer un peu de guitare il lui dit pas un truc du genre quand j'étais petit et j'étais triste oui c'est ça mon père il me jouait de la musique mon père il me jouait de la guitare pour m'apaiser etc donc je vais faire il veut prendre soin de lui il veut lui faire un peu en fait il est tout mignon Austin et Vince par contre il s'assoit tu vois t'es pité il y a des bras à côté même des bras qu'est-ce qu'il fout et Austin il s'assoit il prend la guitare il accorde et là je me dis c'est jouer Austin et là il fait nimp à la guitare sans déconner il claque pas un accord il fait que dalle il joue comme n'importe qui jouerait de la guitare sans savoir comment ça fonctionne et il chante kumbaya my lord kumbaya et là tout le monde se prend la tête dans les mains Vince il n'en peut plus Austin il chante faux je et il insiste tu vois avec son kumbaya mes couilles il lui dit mais regarde moi quand je te chante là regarde moi kumbaya j'en peux plus il est trop fort Austin Austin la roue libre le roi de l'humour et c'est pas terminé c'est ça le pire c'est pas terminé on termine avec Vince même plus pour toi il n'y a pas de mots encore qui existent voilà qu'est-ce que t'en penses c'est fou ça c'est trop drôle Landstorm vient en ring il va affronter dans un petit instant on ne sait pas encore qui Landstorm il vient il fait sa promo il fait son fameux if I can be serious for a minute si je peux être sérieux pendant une minute sa catchphrase populaire du côté de WCW et il dit que Landstorm tout Landstorm qu'il est il ne sera jamais tu vois un membre de WWF parce qu'il ne veut pas être portraité comme un personnage de dessin animé ce qu'on a beaucoup reproché au personnage très coloré de WWF pendant les années 90 donc Landstorm il se définit plus comme un catcheur il est interrompu par Chris Jericho lui-même qui arrive sous une pop gigantesque et qui dit à Landstorm tu ne seras pas un personnage de dessin animé tu ne fais plus penser à un personnage de film parce que tu ressembles à Forrest Gump et il y a un gros chant Forrest Gump qui débarque qui déboule dans le public Landstorm il ne sait pas trop où se mettre et ma maman me disait toujours lui dit Chris Jericho ferme ta gueule Landstorm grosso merdo et c'est parti on passe à l'action 3 minutes de match c'est assez court mais par contre qu'est-ce que c'est cool ? c'est trop court franchement c'était bien trop court parce qu'il y a une putain d'énergie chaque comeback de Chris Jericho la foule elle s'enjaille encore plus il y a une chimie naturelle entre les deux mecs comme vous vous en doutez les mecs ils ont grandi ensemble ils ont appris chez les arts ensemble donc c'est tout est naturel j'ai passé vraiment un super moment devant ce combat victoire de Jericho qui renverse le single leg Boston Crab de Landstorm avec son Walls of Jericho derrière sa tape et grosse victoire de Jericho arbitré par Nick Patrick qui fait un arbitrage dans les règles pas de partie prise pas de partie prise donc Nick Patrick c'est à la tête du client j'en sais rien Nick Patrick il a pas porté Landstorm dans son coeur pour gruger donc voilà retour backstage ça chante encore il chante All McDonald as a farm Douda Douda Austin McMahon il en peut plus parce que l'autre il s'énerve il sait toujours pas jouer et il l'aptit pas que Kurt Angle il se radine Kurt Angle il arrive yo les mecs vous faites quoi ? Austin il lève juste la tête tu vois sur Angle et puis il se remet à jouer de la guitare Angle il insiste tu vois tu vois pas que je joue de la guitare tu vois pas que j'aide Vince McMahon que je l'aide à passer un bon temps tu vois ah ouais mais t'es jaloux alors Austin il dit à Angle t'es jaloux parce que Vince McMahon il est plus réactif à ce que je fais que toi Angle il fait mais non pas du tout Angle en plus il est ridicule parce qu'il a un pansement tu vois sous le menton c'est très très drôle pendant tout le truc on voit que son pansement sous le menton on sait pas s'il s'est coupé en se rasant mais bref et Angle il fait non mais moi aussi je peux jouer de la guitare parce que pareil dans ses écoles de scout j'en sais rien il a appris à jouer du ukulele il faisait du ukulele la guitare ça doit pas être trop différent donc il dit moi aussi je peux jouer un truc pour Vince Austin il dit non t'en es pas capable si si vas-y là il commence à se chamailler comme des gosses et Austin il dit bah vas-y vas-y montre-nous montre-nous là comment tu fais là pour égayer Vince McMahon Angle il se prépare il s'assoit Austin il est assis à côté de lui Austin il se colle à Angle pour faire chier tu vois Angle il lui dit non là t'es un peu trop près donc il se décale avant qu'il commence à jouer Angle il y a Austin qui tousse fort tu vois il essaye de le déconcentrer etc des vrais gosses Angle joue Jimmy Crackhorn and I don't care I've got Olympic gold medals je ne pourrais pas le chanter aussi bien que Kurt Angle il l'a rechanté au Hall of Fame lors de son introduction Angle est tellement drôle quand il commence à jouer à faire n'importe quoi Austin il se prend la tête dans les mains il regarde Debra il sait pas jouer en fait moi je joue mieux Debra il en peut plus McMahon lui aussi il est fumé lui il se casse j'en peux plus au bout du rouleau il est au bout du rouleau c'est tellement drôle tout est drôle tout est drôle les regards entre Austin et Angle Austin il reprend sa guitare tu as vu il s'est cassé à cause de toi parce que tu sais pas jouer finalement Austin il se casse aussi et il laisse Angle et Debra seuls dans la pièce voilà on nous remontre le smack le gros bisou entre Jaffardi et Tristratus et on les retrouve backstage tous les deux en train de se dragouiller c'est gentiment ils sont un peu mignons c'est pas mal ah oui excuse moi de t'avoir embrassé je me suis emporté c'est pas grave Jeff Hardy il est in love Tristratus elle mène un peu la barre parce qu'on est toujours peut-être on peut peut-être toujours sans entendre que Tristratus il y a un coup fourré qui se prépare et arrive Matardi et Lita qui ne voient pas ce nouveau couple d'un bon oeil Lita elle rappelle à Tristratus qu'en effet elles devront faire équipe à Brain Panty's Match à Invasion tu vois le gros truc mais ce soir elles ne vont pas mettre leurs différentes comptées tout de suite elles vont se foutre sur la gueule pour sceller une bonne fois pour toutes tu vois le truc comme ça c'est fait comme ça c'est fait ce soir Lita contre Tristratus et on n'en parle plus Tristratus elle se barre elle fait ok pas de soucis elle fait coucou Jeff Jeff il la mate au loin à partir et Matardi ils sont là et Lita ils font non mais tu fais quoi Jeff il n'écoute pas trop tu vois Matardi il est amoureux il est amoureux sur un petit nuage sur un petit nuage on retrouve une couturière backstage en train de coudre ah oui c'est vrai il y avait ça elle est en train de coudre elle fait elle fait bien mon slip c'est bien voilà et tu as Mike Ossom qui arrive Mike Ossom on lui donne un peu de personnalité il fait à la couturière tu vas me faire un pantalon maintenant tu vas me faire un pantalon parce que je suis en slibar tu vas me faire un pantalon et sur la jambe gosse tu vas marquer awesome comme ça ça va bien se voir des deux côtés peu importe si je fais face ou je suis de dos à la foule tout ça et on sait pas trop ce qu'il lui raconte derrière Mike Ossom parce que ça coupe et on voit Edge et Christian qu'on n'avait pas vu à roux Edge et Christian ils voient Mike Ossom tu vois faire leurs exigences et eux ils sont tu vois dans l'air de house of Ness tu vois c'est un petit peu leur quatre phrases le truc awesome bien avant que le mise la reprendra des années plus tard et ils disent non mais c'est quoi ce guignol voilà ils balancent des insultes ils ont l'air à nouveau sur la même longueur donc Edge et Christian on aura des suites à tout ça un peu plus tard c'est tout Mitch McMahon là il en a marre conseil de gré conseil de crise conseil de guerre il accueille tous ceux qu'il a choisi pour être dans la team WWF à Invasion il est là il y a Jericho Kane Undertaker Austin et sa guitare et Kurt Angle Austin d'ailleurs il a sa guitare Taker il lui jette un regard Austin il fait c'est pas moi ça Angle il donne la guitare à Angle Angle pendant que Vince il commence à parler il commence à claquer un petit accord guitare non mais tu fais quoi il lui dit Austin Austin il reprend la guitare il la pose derrière ils sont des gosses l'Undertaker il est là il est posé il est saoulé parce que les deux ils se comportent comme des gosses Kane et Jericho ils sont un peu concentrés et Vince McMahon il doit faire son gros speech pour motiver et unir les troupes parce que bien avant les années que vous connaissez bien aujourd'hui vont-ils pouvoir coexister voilà donc on joue la carte de l'unité Austin il finit toutes les phrases de Vince le gros classique qui est toujours plutôt d'efficace Taker qui est blasé c'est hyper drôle tout le segment est assez fondard et Vince McMahon qui termine cette phrase en disant United we stand est divisé bien entendu divisé we fold divisé nous tomberons donc il va aller au ring pour relancer tu vois l'appel à la voie de la guerre oui vas-y il y a un moment où Austin il est tellement à fond dans les paroles de Vince là il boit les paroles il ne peut plus il se chope tellement qu'il va frapper un peu fort sur l'Undertaker mais tu sais frapper en mode on est ensemble tu vois on est ensemble l'Undertaker il le regarde pardon et de ce qu'il tape sur Engel derrière tous ces segments mêlant Austin et Vince je vais le répéter mais c'est toujours priceless Vince y va le public ne sait pas trop comment accueillir Vince McMahon on ne leur laisse pas vraiment le temps parce que Vince il nous demande tu vois dans cette guerre que nous soyons unis WWF et j'accueille sans plus tarder le leader de l'équipe WWF le champion WWF Stone Cold Steve Austin Austin il arrive énorme pop de la part du public énorme c'est parce que c'est toujours Austin c'est la top star malgré qu'il soit il est totalement débile en ce moment les gens le kiffent trop et Vince il lui dit écoute Austin voilà voilà la situation t'es le leader t'es le Austin dont j'ai besoin t'es le champion WWF t'as eu en effet recours à des changements d'attitude voilà pour me déplaire tu vois à l'époque quand t'es devenu champion qu'on s'est rapproché tout ça il veut aller faire un câlin d'ailleurs Austin tout de suite après ça à Vince McMahon mais Vince McMahon il le repousse et qu'est-ce qu'il va lui dire McMahon de ce fait et McMahon il dit les mots que je pense tout le public de WWF voulait entendre à l'époque c'est pas ce Austin là en revanche qu'on attend pour mener une guerre on veut le Austin qui se vénère on veut le vieux the old Stone Cold Steve Austin dans un discours putain de poignant avec une putain de délivrerie de la part de Vince McMahon il y met les tripes et Austin il y a des plans à chaque fois sur Austin qui regardent McMahon genre tu sais on attend tu vois que ça pète dans sa tête et que ça redevienne le vieux Austin et les gens sont à fond ils sont à fond et il lui dit McMahon il lui fait il est où le vieux Austin là il y a à peine il me verrait il me mettrait il me mettrait il m'a branlé tu vois il me ferait tomber sur mon cul il me casserait la gueule et là les gens sont ouf parce qu'ils veulent revoir ce Austin là tu vois pour mener la guerre et Austin il regarde McMahon et au moment où lui demande est-ce que t'es prêt à redevenir ce Austin là Austin il dit à McMahon il lui dit rien tu sais il loche la tête non il se coude la tête il a de la peine il a de la peine et il se barre il se barre c'est comme un gosse qui a fait une connerie Austin c'est la tête en bas comme ça et McMahon il revient pas tu vois que Austin soit vexé parce que Austin en fait il veut juste être gentil avec Vince il veut pas être violent vis-à-vis de lui alors que Vince il l'incite vas-y casse-moi la gueule casse-moi la gueule montre-moi ce que les gens veulent voir de toi mets-moi un stunner mets-moi un stunner le mets-moi un stunner c'est à la fin tu vois quand il remonte la rampe Austin qu'il est tout au bout de la rampe McMahon il balance il fait reviens ici viens me mettre un stunner et quand il dit viens me mettre un stunner Austin il s'arrête pour les gens ils se disent oh putain c'est ça qui va lui faire le déclic et non Austin il termine son chemin McMahon il est pantois puissance 1000 le micro il tombe d'ailleurs c'est filmé tout l'angle est filmé de manière magnifique parce que quand Austin il repart t'as McMahon qui est dans le titan train que tu vois encore tu vois en train de gueuler sur Austin et ça part à la pub retour de pub Austin et Debra pendant la pub ils se sont barrés Austin il a dit à Debra mets ton manteau on s'en va on se barre tu les vois partir alors on sait pas s'ils prennent une bagnole ou autre parce que t'as l'impression ils sont venus à pied ils retournent dans le Texas depuis la Géorgie c'est pas trop loin mais bon il y a quand même un peu de route et on revient à un moment présent Kurt Angle il trace derrière Vince McMahon Vince McMahon il est prêt à prendre une bagnole pour aller poursuivre Steve Austin pour essayer de le rattraper et Angle lui dit bah bah les couilles soir je suis en équipe avec Taker reste au moins pour regarder le match où je suis avec le Taker et puis je peux être moi le leader de la WWF là en attendant en effet pour ce soir t'es le leader on en parle plus mais pour moi le vrai leader c'est Austin donc McMahon il se casse il part tracé pour essayer de récupérer Steve Austin qui est en pleine déprime et Kane Voring pour un combat voilà bon on est en train tu vois de mettre du suspense pour essayer de recréer le vieux Stone Cold parce qu'en effet si on reste dans cette physionomie là Austin et tout WWF doit être babyface tout WCW et ECW sont les heels et on a besoin en effet d'avoir ce Austin qui revient on le tease auprès du public parce que Angle ça va avec sa position un peu bâtard de rigolote il peut être babyface pas de problème il nous manque Austin tu vois pour être la pièce clé au niveau du puzzle je trouve que c'est bien ce côté là est assez bien foutu Kane il va au ring il affronte Reino j'ai un peu envie j'ai un peu envie de dire Ozef parce que c'est pas un mauvais match mais ça va durer est-ce que j'ai noté la durée du match ça va durer 3 minutes ça va durer 3 minutes il y a un rêve sur l'arbitre un arbitre WWF je crois que c'est McIoda qui se prend un ref bump et Nick Patrick vient faire le pin à la fin un roll-up zone pour Kane mais compte 1-2-3 1-2-3 rapide il a compté super rapidement ouais mais chose qu'il avait pas fait dans le précédent match qu'il arbitrait pour aider c'est trop bizarre ça ça m'avait paru il a carrément aidé Raido mais il a été il a été normal dans le combat Lance Storm avec Jirico bon ok de ce fait William Regal backstage il voit ça il dit à Tadjiri à Tadjiri il a mal au cou parce qu'il s'est pris la tasse bichade il fait oh pof Tadjiri Tadjiri il pleure le mec il s'est fait taper il pleure et Regal il fait bah t'auras l'occasion de te venger parce qu'à invasion on fera Tadjiri contre Taz et il y a l'Apner qui arrive alors l'Apner il fait je vous dérange tu vois parce que Tadjiri tu vois pour remercier Regal de lui donner un match contre Taz tu sais il est en train de lui faire des câlins mais genre tu sais comme un chat il frotte la tête sur l'épaule de Regal donc c'est très drôle Hapner il arrive il fait je vous interromps je vous dérange non non je t'ai appelé Hapner parce que c'est quoi ce qui vient de se passer avec Nick Patrick à un moment les arbitres WWF et les arbitres WCW il faut que ça se règle il dit à Hapner va dans le vestiaire pour défier Nick Patrick dans un combat contraint à invasion et oublie pas si t'y vas par contre vas-y pointe-toi avec d'autres copas arbitratoires on en est là on en est là il se casse Tadjiri il pleure il fait des câlins enfin bref c'est bon Lita contre Trich Stratus Lita contre Trich Stratus deux minutes rien à signaler le match c'est moyen bon Trich elle est pas non plus exceptionnelle ça va elle botche rien parce qu'il y en aura d'autres où elles vont botcher etc contrairement à la dernière fois qu'on l'a vu dans le ring au moins elle a rien botché ça a resté décent bon pas pire pas mieux c'est surtout intéressant de voir Matt et Jeff Hardy backstage qui regardent le match tu vois sur leur écran voilà ils regardent leur meuf se foutre sur la gueule ouais tranquille voilà Lita elle gagne Moonsault 1-2-3 voilà pas de surprise sur le truc et après le match c'est le plus important c'est l'after match Hardy et enfin les deux Hardy ah bon bah Jeff, Edouard, Colette voilà que Lita l'a gagné bon c'est la meilleure tout ça il y a Stacy Kibler et Terry Wilson elles se pointent elles se radinent dans le vestiaire et elles vont se présenter à Matt et Jeff Hardy et en effet on le disait tout à l'heure elles sont chaudes ouais elles font des présentations c'est une manière de dire bonjour c'est une manière de dire bonjour c'est olé olé un peu olé olé c'est voilà il y a caresse sur le visage Stacy Kibler elle claque la bise hop les lèvres elles glissent un petit peu sur les lèvres de Matt Hardy il s'est fait galocher et par Tristratus et par Lita qui est sa meuf de l'époque et par Stacy Kibler en l'espace d'une semaine lui ça va Terry Wilson elle est très tactile avec Jeff mais je pense pas qu'il y a smack mais en tout cas Lita elle voit ça sur l'écran elle est verte elle est pas bien les deux les deux les deux et Tristratus pareil Tristratus elle voit ça donc là de Braves and Panties match on est peut-être parti sur un Hardy on a pole je ne sais pas mais exactement grosse ambiance grosse ambiance on dynamise on donne de la profondeur au storyline de l'invasion clairement même pour les programmes secondaires on nous remonte bien entendu Shane McMahon et DDP qui s'allient pour trahir l'Undertaker la semaine dernière et justement Shane McMahon félicite backstage DDP pour avoir balancé son cutter sur la tranche de Sarah voilà on est bien fiers ça ne dure pas longtemps un petit plan backstage sur tout ce beau monde et Orl Apner et les arbitres de WWF débarquent dans le bureau de WCW Apner il dit à Patrick je te challenge pour un combat un contre un bagarre d'arbitre voilà c'est validé les gens ils aiment bien Apner qu'on nique Patrick vous allez voir quand on fera la chronique du Pay Per View Invasion c'est chaud il y a de la hit vache combat suivant Jeff Hardy il a sa chance pour le championnat hardcore de Mike Ossom comme ça voilà Mike Ossom il vient en ring donc on lui a pas fait son pantalon au Somme il vient en slibar et Jeff Hardy dans la foulée voilà on est parti match hardcore un match hardcore de 5 minutes particulièrement très fun j'ai trouvé que c'était un excellent match hardcore tu vois dans la démarche hardcore de WWF de l'époque donc on sort tu vois des couvercles de poubelles on sort des poubelles on sort des échelles on sort même un balai à un moment il y a un combat où Jeff Hardy il met un coup d'échelle et Mike Ossom il essaye de le contrer avec un balai il se fait casser la gueule Mike Ossom et Jeff Hardy il prend le balai il monte sur la troisième corde et il fait Harry Potter leg drop gros move Harry Potter leg drop il s'envole le sorcier bravo un deux dégagement Mike Ossom il reprend un peu l'avantage et là Vlatipak qui débarque LG Christian qui vient de mettre le concerto à Mike Ossom parce qu'il est pas au Somme Mike Ossom du tout c'est nous les mecs Ossom et Jeff Hardy il en profite avec sa tête d'Edge Christian pour porter sa swanton bombe et devenir le nouveau champion hardcore de la WWF ce qui conduira un peu plus tard à un match et une rivalité très très cool et un des meilleurs matchs même du pay per view invasion contre un adversaire en provenance de ECW pour l'instant on n'en dit rien mais c'était un bon choix sur l'échec de mettre le titre hardcore à ce moment là sur Jeff Hardy qui remporte tous les titres en quelques semaines champion lightweight il y a deux semaines là maintenant champion hardcore ça va passe du temps avec un titre il avait dû être tag il y a peu évidemment on ne l'a pas chroniqué mais il a été champion tag il y a peu de temps et champion IC aussi il gagne tous les titres il n'en prend pas mal il n'en prend pas mal on enchaîne avec Kurt Angle backstage aux côtés de l'Undertaker de Kane et de Chris Jericho donc ce qui reste de la team WWF sans Austin qui s'est barré je le rappelle et justement l'Undertaker tu vois il planifie un petit peu le combat de ce soir où il va faire équipe avec Angle et Angle il se dit attendez vous planifiez quoi là c'est parce qu'il demande tu vois à Kane et à Jericho de surveiller leurs arrières si les mecs de WCW se pointent et Angle il fait mais c'est moi le leader quand Austin il n'est pas là et là t'as le taker qui le regarde tu vois assez béchamment et Angle il prend ses responsabilités il fait bon alors on planifie quoi bon bah Jericho et Kane vous surveillez leurs arrières donc en fait il répète les trucs du taker puis finalement il regarde l'Undertaker et il fait bon d'accord pour ce soir tu peux être le chef c'est un peu drôle c'est un peu drôle parce qu'Angle il est bien dans ce contexte là il est fort il est fort Taker en deux regards il fait passer les énergies les émotions tout va bien on est parti pour ce main event DDP et Shane McMahon contre Kurt Angle et l'Undertaker ça va durer 6 minutes et c'est assez étrange de voir que Shane McMahon et DDP quand ils viennent au ring alors j'avais dit Taker il vient sans moto la cohérence par rapport à la dernière fois c'est pas pour autant que DDP il vient en moto non ils viennent bras dessus bras dessous Shane et DDP mais DDP il plante Shane au moment de rentrer sur le ring on va dire il rentre tout seul en fait et Shane il se retourne il fait il vient pas le con et de ce fait il se fait casser la gueule Shane McMahon pour ouvrir le match en fait DDP à chaque fois il va tenter de fuir une confrontation directe avec l'Undertaker mais Shane il lui en veut pas plus que ça de cette fée abandonnée au début du match c'est pas forcément hyper cohérent mais on fait avec c'est ça aussi c'est ça c'est étrange bon ok c'est un roublard il dit puis très bien donc faut-il pouvoir coexister on pensait plus à Undertaker et Kurt Angle finalement c'est entre Shane et DDP que ça semble étrange pourtant quand Kurt Angle il veut faire un tomber au début du match sur Shane McMahon Taker il lui dit non non je fais pas de tomber il le relève et il lui fait je veux casser la gueule de DDP avant donc pas de tomber tout de suite bon Shane et pardon Kurt Angle et Undertaker vont plutôt bien combiner quand il y a un hot tag à un moment donné sur Kurt Angle parce que DDP il va quand même s'en mêler il était pas trop mal dans le ring DDP j'ai trouvé cela dit quand tu fais des relais fréquents ça va le match est pas si mal gros comeback de l'Undertaker qui commence à balancer un petit peu tous les tous les trademarks j'ai noté aussi que DDP pendant le match faisait une spirale powerbomb c'est un move assez emblématique qu'il faisait à l'époque de WCW qui est plutôt cool il est peut-être sur le point de gagner l'Undertaker avec la last ride powerbomb mais là après là ils sont en stéréo il y a Angle il est en uncle lock sur DDP tout va bien et ben voilà tout un alliage on va dire parce que le terme alliant c'est pas encore prononcé on a un peu de WCW et de ECW qui débarquent qui va coûter qui va causer la disqualification tu vois il n'y a pas de décision sur le match la WCW elle débarque avec la ECW quelques mecs Angle et Undertaker ils arrivent à les repousser énorme pop de la part du public parce qu'ils arrivent à faire maison net en étant qu'à deux contre plein de mecs ils sont peut-être six ou sept ça fait balèze c'était cool ça quand même ça fait super balèze Taker à un moment tu vois il dit soit il attaque DDP mais non en fait il va aller faire un gros dive à l'extérieur du ring sur absolument tout le monde c'est super les gens sont fous mais là par contre à l'extérieur du ring ils se font casser la gueule par tout le monde ils se font encercler il y a un peu plus de mecs de WCW qui arrivent Kane et Jericho ils arrivent pour faire le save ça s'équilibre un petit peu mais ils se retrouvent vite sur nombre ils sont à 15 comptes d'eau ils peuvent rien faire les mecs ils se prennent une grosse EPT et ça va s'arrêter là il n'y a personne d'autre qui va revenir Austin n'est pas revenu tous les membres de WWF se font casser la gueule au plus grand plaisir bien entendu de Paul Heyman qui se croit être le cerveau du truc alors que c'est Stéphanie McMahon et son béret on a oublié de parler de son béret à Stéphanie McMahon qui est la plus fière de tous victoire sur le papier à la fin du temps réglementaire une fois de plus pour WCW ECW voilà c'est ainsi que se termine cet épisode de SmackDown il ne nous reste qu'une semaine à chroniquer je pense avant Invasion ouais on aura les Go Home Show qui sera ton édition SmackDown et moi le dernier avant le pay-per-view donc on s'en approche on s'en approche quit Dustin il va falloir répondre vite à à ces questions et on a on a hâte de vous de vous compter ça je suis un peu triste parce qu'on sait on connait on connait la suite mais les segments mythiques d'Angle de Vince honnêtement c'était et d'Austin qui vont toucher à leur fin je suis un peu en peine honnêtement c'était bien c'était super c'était super mais je me demande toujours est-ce que j'ai envie de voir Kurt Angle et Austin faire ça mais maintenant qu'ils le font ils le font bien c'est vraiment drôle franchement c'est vraiment drôle ils sont trop drôles ils sont forts même Débra qui est taiseuse elle est exceptionnelle elle fait partie du décor elle dit pas un mot c'est une plus-value pour le comique en fait du truc en fait ce qui est énorme c'est qu'elle vit le truc comme toi dans ton canapé un peu c'est un peu ton miroir les réactions qu'elle a t'as les mêmes t'as les mêmes que elle dans le canapé en fait c'est la seule que tu peux comprendre dans cette histoire et oui c'est bien fait après est-ce que c'est ce que j'avais envie de voir de Angle et Austin c'est une autre question mais bon c'est une question que je me suis pas posée en temps réel parce que déjà j'aurais été trop petit on aurait peut-être pu voir ça plus longtemps si les plans n'avaient pas changé peut-être 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 les plans changent évidemment on se rapproche timidement de ECWWCW invasion voilà contre WWF le pay-per-view il arrive pour non pas l'épisode 4 mais l'épisode 5 qu'on fera en compagnie de Rabi Mentor mon cher Flo un grand merci à toi on va participer à cet épisode numéro 3 et bien merci merci à toi de me faire participer à cette série je me régale même si parfois même si parfois je m'énerve parce que la charge du euro 2021 plus la charge du euro 2001 dans la même semaine quand même c'est parfois éprouvant il y a des bonnes recettes qui perdurent ces flux d'informations mais ouais c'est marrant c'est marrant à faire et vivement la suite vivement la suite on est quand même hypé malgré tout pour voir comment évoluent nos superstars préférés de l'époque sur ce rendez-vous mercredi prochain 20h même heure sur Spotify Youtube et tout ce qui va bien je vous fais des gros bisous à tous je vous dis à la prochaine et tout le monde reste fort même Flo ciao on reste fort évidemment ciao bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501